C'est un chiffre à peine croyable, mais malheureusement tout à fait officiel. Aujourd'hui, au moins 35% des enfants ne savent pas lire correctement à l'entrée en sixième. Et de plus en plus de spécialistes l'affirment. Ce seraient les méthodes d'enseignement de la lecture qui seraient les principales responsables de cette situation aberrante. Alors faut-il abandonner définitivement ces méthodes globales ou semi-globales, par quoi les remplacer en quête de Viviane Contry. La petite fille est ravie parce que la femme a dessiné des vols. L'école en principe s'est faite pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Or, pour 35% des enfants, le contrat n'est pas rempli. En effet, selon les chiffres du ministère de l'éducation nationale, arrivés en sixième, 15% des enfants ne savent pas lire et 20% ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Xavier, tu veux l'aider ? Accroche. Accroche, continue Mélanie. Un illettrisme dont la source est peut-être à chercher dans les méthodes d'apprentissage de la lecture. Nous sommes en classe de cours préparatoire et ici, comme dans 80% des écoles primaires, on utilise une méthode en deux temps pour apprendre à lire. En début d'année, on apprend aux élèves à visualiser les mots, à apprendre en entier des mots pour se constituer un capital de mots. Et au fur et à mesure, on va aussi étudier le code pour renforcer l'acquisition et pour pouvoir déchiffrer plus facilement certains mots qu'on ne connaît pas. En clair, l'apprentissage se fait dans un premier temps par la reconnaissance du mot d'un point de vue graphique, exactement comme s'il s'agissait d'une image. C'est la méthode globale appliquée dès la dernière année de maternelle. Dans un deuxième temps, on lui apprend à déchiffrer le mot lettre par lettre et syllabe par syllabe. C'est la méthode syllabique. Démonstration avec cet exercice de lecture au tableau où l'enfant doit déchiffrer un texte inconnu. Clémentine commence bien, mais lorsqu'elle ne connaît pas le mot lâche, elle l'invente ou le devine, comme la plupart de ses camarades. C'est quoi tout ce mot ? C'est quoi tout ce mot ? La semaine. La semaine. Hugo résonne différemment. Hugo. Pour lire le mot encore, il le décompose spontanément en syllabes. Tu te rappelles ? On continue. On continue. Allez, on reprend du début. Vas-y. Encore ? Ben voilà. Il y a ceux qui sont quasiment lecteurs, et donc qui font de la lecture linéaire en prenant les mots tels qu'ils sont écrits. Il y a d'autres élèves qui vont émettre des hypothèses, qui ont besoin de bien regarder les lettres, de plus décomposer. Et il y a des élèves, ça va être complètement la devinette, et c'est seulement une fois qu'on les questionne, qu'ils vont ensuite s'interroger en disant, ah ben non, là c'est pas possible, parce que ça commence par telle lettre ou telle lettre. Donc, non. Aujourd'hui, 35% des enfants n'adhèrent pas à l'approche globale. Pour les neurologues, cela n'a rien d'étonnant, cette méthode va à l'encontre du fonctionnement même du cerveau. On sait aujourd'hui que les images et les dessins sont traités par l'hémisphère droit du cerveau. En revanche, l'écrit, c'est-à-dire les mots et les lettres, sont interprétés par l'hémisphère gauche, celui du langage. Conséquence, si comme le fait la méthode globale, on apprend à l'enfant à reconnaître les mots comme des images, cela ne va pas empêcher l'autre partie de son cerveau de travailler. Qu'on le veuille ou non, son hémisphère gauche décryptera le mot lettre par lettre. Le cerveau ne reconnaît jamais les mots dans leur ensemble. Il est incapable de le faire, il ne sait pas le faire. Donc, quelles que soient les méthodes qu'on lui proposera, il faudra qu'il repasse par la lettre et le lien entre le son de cette lettre et le signe qu'il représente. On comprend mieux d'alors pourquoi l'approche globale est source de confusion et de retard dans l'apprentissage. Après quatre mois de CP, Camille n'arrive pas à lire les mots. C'est pourquoi, depuis un mois, elle se rend chez une orthophoniste. Pour cette professionnelle, cette méthode globale génère des problèmes de lecture semblables à ceux de la dyslexie. C'est génial ! Le dyslexique n'arrive pas à apprendre le système codé de l'alphabet, il n'arrive pas à coller les lettres, les sons sur les lettres, alors que le mauvais lecteur, presque toujours dit dyslexique, les confond simplement parce qu'il n'a pas appris à les identifier. Après quatre semaines de réapprentissage du code alphabétique, les progrès de Camille sont spectaculaires. Sa mère est aujourd'hui rassurée, mais comme beaucoup de parents, elle s'interroge sur le bien-fondé de la méthode mixte. On est complètement perdus, parce qu'il y a une méthode qui est employée à l'école, une méthode que nous, parents, n'avons pas du tout eue, donc il faut s'adapter, on pose la question à la maîtresse, on se demande et la maîtresse nous dit non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc on essaye de trouver des solutions et on se demande si l'enfant n'a pas un problème, tout simplement. Alors que faire ? La solution se trouve peut-être en Suisse. Ici, des psychologues ont mis au point une méthode ludique pour apprendre à lire dès la maternelle en partant du code alphabétique, le monde des alphas. Chaque lettre est ici représentée par un personnage qui a toujours une petite histoire. Je suis zébrée et je vais en zigzag à toute allure. Bonjour. Une méthode qui permet aussi de rééduquer des enfants avec de gros problèmes de lecture. Tous ici étaient en échec scolaire. Grâce au petit personnage des alphas, ils commencent à maîtriser la lecture et l'écriture. C'est d'abord une histoire, donc c'est extrêmement ludique. L'enfant est très motivé. En plus, l'enfant va développer des relations affectives extrêmement fortes parce que c'est des petits personnages, donc ça va devenir des compagnons de jeu pour lui. Et en plus, ça va lui permettre d'intégrer très rapidement la forme de la lettre ainsi que le son de la lettre. Démonstration avec quelques exercices de lecture où l'on voit bien que les enfants ne devinent pas les mots, mais les déchiffrent réellement. Une nappe. Madame dit, prépare des frites. Des enfants réconciliés avec la lecture et avec l'école pour qui l'échec scolaire n'est plus qu'un vieux souvenir. La méthode commence d'ailleurs à séduire en France où un millier d'enseignants ont choisi de l'appliquer. Aujourd'hui, une chose est certaine, qu'elle soit appliquée intégralement ou bien mélangée avec les méthodes syllabiques, la méthode globale n'est pas adaptée à tous les enfants. Or l'école doit être l'école de tous. Il y a là donc une contradiction que tôt ou tard, l'éducation nationale devra enfin résoudre.